Musique Shalom à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans votre émission des débats entre jeunes chrétiens, Horizon Jeune, je suis lumière du monde de télévision. Aujourd'hui encore un thème que nous allons aborder qui nous permettra de nous rapprocher de la vérité biblique. Donc, doit-on rémunérer les musiciens dans nos différentes églises ? C'est la question qu'on se pose. Le pasteur Mathieu Gueye est avec nous. Pasteur, dites-nous, quel est l'intérêt pour nous de traiter d'un tel sujet ? Shalom Agnel, bonjour et shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être encore avec nous aujourd'hui. Je suis moi-même très heureux d'être là pour participer à ce débat, à cette rencontre aussi importante sur les sujets importants de la vie de l'église. Doit-on rémunérer les musiciens dans l'église ? Je pense que la musique fait partie intégrante de la vie de l'église. Elle est présente dans tout. Et de plus en plus de personnes s'intéressent à ce ministère. Alors, la grande question, c'est vu le rapport à la vie de l'église, leur omniprésence dans la vie de l'église en tant que musicien, serait-il pas mieux de pouvoir leur trouver un salaire, leur donner un salaire ? Je crois que c'est la grande question qui est là et je pense qu'il nous faut effectivement l'aborder. Et je crois que de ça sortirait peut-être des choses qui peuvent nous aider à pouvoir apporter un peu d'amélioration à ce que nous faisons dans nos différentes communautés. Et que Dieu nous aide et bénisse chacun de nous. Merci encore une fois et shalom. Merci, pasteur. Sur ce plateau, quatre invités qui répondent toujours fraternellement à notre invitation. Monsieur Bossier-Yi-Sévéran, il est professeur en communication digitale, de communication digitale, on dira. Shalom. Shalom. Comment vous allez ? Je vais très bien. Alors, en dehors de votre profession, qu'est-ce que vous faites dans l'église ? Voilà, je suis musicien. Mieux, je suis batteur, je suis aussi pianiste. Wow, plus d'accord dans votre art. Et chante également. Wow, ça, je crois, l'église profite vraiment bien de ce talent. Deuxième invité, monsieur Jérôme Yeba, il est opérateur économique. Shalom. Shalom, Agniel. Vous allez bien ? Oui, tout va bien. Alors, à l'église, qu'est-ce qu'on fait comme activité ? Maître des cœurs, pianiste et puis il y a d'autres activités au niveau de la musique que j'ai même. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monsieur Kulbali Maga, notre troisième naga, notre troisième invité, il est informaticien de profession. C'est cela ? Oui, c'est cela. Shalom, vous allez bien ? Oui, je vais très bien. D'accord. À l'église, vous faites quoi ? Bon, à l'église, je suis, comme je l'ai dit, je suis dans le comité d'évangélisation. Voilà, nous faisons aussi la formation. Pas seulement l'évangélisation, mais nous faisons aussi la formation. Nous donnons aussi de la formation. Formez ceux qui veulent l'évangéliser. Non, il y a l'évangélisation, il y a la formation. Par exemple, on peut aller dans une église, donner une formation sur un programme. D'accord. Le programme est établi au cours de l'année. On peut aller en le faire. Cela peut être une formation sur les fiançailles. Voilà. D'accord. En tout cas, merci d'être avec nous. On bénéficiera de votre connaissance dans ce débat. Dernière invitée, on dira Mme Kouamé Alida, elle est professeure de philosophie. Shalom. Shalom. Vous allez bien ? Très bien, par la grâce du Seigneur. D'accord. Au sein de votre communauté, vous faites quoi comme activité ? Je suis chantre. Chantre. Depuis combien d'années maintenant ? 15 ans. En gloire à Jésus-Christ. Voilà, le décor est planté. Vous connaissez nos différents invités. Je rappelle le thème. Le chrétien, on dira, doit-on rémunérer les musiciens dans nos différentes églises ? Les chrétiens pensent pour beaucoup qu'il faut les rémunérer. Par contre, il y en a d'autres qui sont contre cet avis. On en parle aujourd'hui. Naturel pour nous de commencer par les généralités. Qu'est-ce que la musique ? Monsieur Jérôme. La musique, c'est l'art de combiner des sons, mais des sons agréables. Justement. Justement. Combiner des sons agréables. Agréables. Alors, Sévera ? Oui, c'est exact. L'art de combiner les sons, je peux pousser plus loin pour dire que l'art d'exprimer les sentiments, nos émotions, au travers d'un instrument, au travers de notre voix, au travers des deux. Au travers des deux. Madame, comment vous définissez-vous la musique ? Je vais dans le même sens que vous dites que la musique, c'est l'art de combiner des sons suivant certaines règles. Et puisque nous sommes dans le cadre chrétien, je dirais dans le but d'honorer et de glorifier notre histoire. Est-ce qu'il faut ajouter ça à la définition de la musique ? Vraiment. Pour le chrétien. Pour le chrétien. C'est vraiment nécessaire. C'est essentiel. D'accord. Je dirais que c'est essentiel. Que lui a gagné la définition de la musique ? Non, c'est la même définition. Moi, je donnerais plutôt une définition mathématique simple. C'est la même chose qu'ils ont dit. Musique égale voix plus rythme plus son plus harmonie. Waouh, il y a de l'énergie sur mon plateau. Si vous pouvez me dire, au lieu de dire l'art seulement, il faut dire que quand on parle de l'art, il n'y a pas que de l'ordre. Il y a aussi le désordre. Ça fait partie aussi de la musique. Donc, le désordre. L'harmonie, parce que ce qui est harmonieux pour les autres, ça peut ne pas être harmonieux pour l'un, je veux dire. C'est subtil tout ça. Alors, quelle est l'origine finalement de la musique, Jérôme ? L'origine de la musique, c'est Dieu. Puisque, avant la création de ce monde, déjà, Dieu détenait la musique. Et même, il avait un ange suribain, qu'on appelle Lysifère, qui joue un mauvais rôle actuellement. Mais avant, Dieu le respectait tellement, il le considérait qu'il lui a confié le côté musique. Dieu est l'origine de la musique. Comme Jérôme le dit, l'origine de la musique, il n'y a personne d'autre que Dieu. C'est lui qui est l'auteur de la musique. La preuve, on dirait que quand on lit sa parole, il dit, lui, Dieu, il siège dans la louange de son peuple. Plus loin, quelque part, même, il disait, il croit au prophète Amos, que tôt le matin, les étoiles chantaient les louanges à l'éternel. Donc, Dieu est l'auteur de la musique. La musique ne vient de personne d'autre que Dieu. Que de Dieu. C'est Véran, on est tous d'accord sur cette question ? Oui, tout à fait, tout à fait, parce que quand on parle de musique, on parle de Dieu. Il est le créateur de l'univers. Mais il faut dire que parlant de l'histoire de la musique, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je n'étais pas encore né d'ailleurs. On parle de la musique depuis la préhistoire, où autant, en son temps, les gens, ils étudiaient les eaux. Nous, nous faisons des recherches pour pouvoir chanter, transformer les eaux en flûtes. Et c'est à partir du Moyen Âge qu'on a commencé à parler de la musique à l'église dans nos communautés, on parle des chantres, etc. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on parle des différents genres musicaux, les styles de musique. Qu'on connaît aujourd'hui. Madame, comment est-vous ? Pour vous la définition de la musique, mais après, l'origine ? Alors, je dirais que l'origine de la musique, c'est Dieu. Parce que Dieu est l'origine de toutes choses. Et comme mon frère l'a dit tout à l'heure, depuis les cieux, la louange a toujours eu sa place dans l'adoration du Seigneur. D'accord. La Bible dit que les uns se prostènent devant lui, le soleil, l'adoration, tout ça, c'est accompagné. Voilà. D'accord. Je ne voulais pas qu'on soit carrés. Pour pas les gens nous prennent comme si les gens sont carrés, on a fait des recherches dans la Grèce antique. On a vu aussi la Rome, notre Rome antique, ceux qui faisaient la musique, il a été très difficile de définir à leur niveau qu'est-ce que c'est que l'origine même de la musique, mais c'est la parole de Dieu qui concrétise réellement l'origine, cette origine de la musique. Donc, la musique est divise. Et quand nous avons fait les recherches, à Ézéchiel chapitre 28 déjà, il présente ce temps-là avec les tambourins, donc l'origine est prouvée là-bas dans la parole de Dieu. Toutes les questions de ce monde qui n'ont pas de réponse, ont les réponses dans la parole de Dieu. C'est ce que je voulais souligner. La musique a une origine divine. Alors, on va s'intéresser aux musiciens dans l'église. Comment devient-on musicien dans une communauté, dans une église sévérée ? D'accord. Pour répondre à cette question, j'ai envie de dire, je préfère qu'on dise comment intégrer un groupe de musique parce qu'on ne devient pas, pour moi, on ne devient pas musicien. On est musicien. On est musicien. Oui, on est musicien. C'est un appel pour moi. Alors, être un musicien, c'est un appel. On est musicien. On ne devient pas un musicien. Donc, je préfère plutôt répondre à la question de comment intégrer, soit un groupe musical, bien intégré. D'accord. Avant de poursuivre, pour sévérer, on est musicien. Qui peut réagir ? Koulbali, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce qu'on est musicien ? Pourquoi ? La Bible dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Tout ce qui est en Dieu est en nous. Dieu est à l'origine de la musique. La preuve en est que quand un enfant naît, le premier cri, c'est un son. Ce son peut être une musique. Donc, la musique même, Dieu a mis en l'homme. Vous m'excusez un peu, peut-être que ça peut scandaliser certains. Il y a des personnes qui n'aiment pas totalement la musique. Je me demande si ceux-là, ils sont véritablement ce qu'il faut. C'est Dieu qui les a créés. Oui, c'est Dieu qui les a créés. Mais c'est la question que je me pose. Parce que Dieu lui-même, qui est l'auteur de la musique, veut qu'on le loue même à travers la musique. Donc, la musique est en nous. Mais elle s'exprime différemment à chacun. D'accord. Jérôme, pour lui, il ne répond pas à ma question. Il dit simplement qu'on est musicien, on ne le devient pas. Moi, je ne partage pas cet avis. Pourquoi ? Moi, on peut venir à la musique par vocation ou par amour. Parce qu'un appel, c'est vrai. On peut avoir l'appel et puis on va. Mais il y a des gens qui aiment la musique qu'on connaît. Ce n'est pas parce qu'il a été appelé, mais il a apprécié la chose. Et il se donne à fond. Ceux-là, quand ils viennent, ils sont désintéressés. C'est juste ce qu'ils aiment. Et puis, ils se donnent à fond. Ils donnent toutes les âmes, corps, à apprendre. Soit à jouer un instrument ou à interpréter des chants. Mais ce n'est pas qu'ils l'ont appelé. Donc, on devient musicien. On peut devenir musicien. D'accord. Parce que là, si on rentre dans le canevas, on parle juste de la capacité intuitive d'un homme de composer des sons. Des sons. C'est-à-dire qu'il est né pour le faire. Mais ici, la musique étant vaste, il y a des gens qui aiment. Par amour, qui s'y investissent. D'accord. Madame, quoi mettez-vous ? Parce qu'il soulève un problème. On est musicien, on ne le devient pas. Moi, je pense que les deux positions se rejoignent. On peut naître musicien dans la mesure où c'est un appel. La Bible dit que depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète et on peut remplacer prophète par musicien. Je t'avais peut-être établi musicien. C'est le cas de mon frère. Depuis le sein de sa mère, il a été établi musicien. Mais il arrive que lorsqu'on vient à l'église, on manifeste le désir d'apporter notre adoration à Dieu par un instrument. Donc, on peut apprendre à jouer d'un instrument et intégrer le groupe de musique. D'accord. C'est pourquoi je pose la question, comment devient-on musicien dans l'église ? Parce qu'il y a des musiciens qui ne sont pas chrétiens. Voilà. Moi, je veux répondre à la question pour dire que d'abord, pour être musicien dans l'église, il faut être chrétien, né de nouveau, baptisé, converti. J'insiste sur ce fait-là. Converti. Converti. Réellement, il faut que ce soit quelqu'un qui ait donné sa vie à Jésus-Christ. C'est ça, d'abord, la première condition. Et pour moi, c'est la condition sine qua non. Et après, bien évidemment, savoir ou apprendre à jouer d'un instrument. D'accord. Koulbali a la même question, comment devient-on musicien dans l'église ? Je crois que c'est ce qu'elle a dit. Ça, c'est la première condition. La première condition, il faut avoir Christ dans sa vie. Parce que quand tu n'as pas Christ, nous parlons de la musique dans l'église. Quand tu n'as pas Christ et que tu es musicien à l'église, il y aura problème plus tard. Il y aura problème plus tard. Donc, il faut avoir d'abord Christ. Et pour être musicien dans l'église, être musicien, je crois que c'est une fonction. C'est une fonction. Il a un rôle. Tout comme le pasteur a son rôle à jouer, le musicien a son rôle à jouer. Donc, il faut sentir l'appel en soi, d'abord. S'il n'y a pas d'appel, oui, tu peux savoir jouer un instrument, tu peux savoir chanter, mais tu n'es pas forcément appelé à être là où les musiciens sont. D'accord. Je reviens avec mon ami Séverin. Alors, dites-moi maintenant, selon vous, comment on devient musicien ? Pour vous, on est musicien. Oui, on est musicien, je veux dire, parce que c'est comme un appel. C'est comme quelqu'un qui dit, je deviens pasteur. On ne devient pas pasteur. Voilà. Donc, parlons de musique, dans certaines communautés, il y a des castings. L'invitation du casting, c'est d'évaluer celui qui veut intégrer ce groupe de louanges, ou bien ce groupe musical. C'est de comprendre sa vie spirituelle. Est-ce qu'il aime ? Il sait jouer à quel instrument ? Ou bien s'il n'est pas instrumentiste, s'il sait chanter. Donc, c'est deux éléments qu'il faut d'abord voir. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime chanter, qui aime jouer à un instrument quelconque ? Et puis, est-ce qu'il a la crainte de Dieu ? Parce que tout commence par là. Si tu as la crainte de Dieu, tu sauras comment te comporter. Tu sauras qu'est-ce que c'est que la musique, selon Dieu. Merci Séverin. On va poursuivre nos échanges à propos du musicien dans l'église. Quel est le rôle du musicien au sein de l'église ? C'est une question qui semble très ordinaire. Le rôle d'un musicien, c'est une personne, ça peut être un frère, une sœur qui, comme ça, fait profession de composer, d'interpréter les chants ou d'exécuter des sons à la gloire du Seigneur. Ou permettre au peuple de mieux exprimer les sentiments, exprimer la profondeur, le respect qu'ils ont pour Dieu. Ça, c'est le rôle principal ? Principal. Mais ce rôle varie d'une communauté à une autre. Quand vous arrivez dans d'autres communautés, il sert seulement d'introduction. C'est-à-dire, il chante et puis on commence jusqu'à la fin, il n'intervient plus. Il y a d'autres qui disent, bon, il faut le mettre à la fin. Bon, d'une communauté à une autre, ça défait. D'accord. Kulbelin Naga, le rôle ? Comme il l'a dit, comme le frère Jérôme l'a dit, le musicien a un rôle très important, très important dans l'Église. La musique est faite pour louer Dieu, pour adorer Dieu, seulement que Dieu, pas quelqu'un d'autre. Donc, le rôle du musicien, c'est d'amener le peuple à adorer Dieu. Et quand il amène le peuple à adorer Dieu, Dieu vient siéger dans la louange du peuple. Dieu même quitte son trône pour venir s'asseoir dans la louange du peuple. Donc, le rôle véritable du musicien, ce n'est pas de, comment on appelle, d'amener le peuple dans la gaieté, mais c'est de conduire le peuple à se procéder au pied du roi, du maître Jésus. D'accord. Donc, c'est un conducteur. C'est un conducteur. On dirait, madame, pour vous, quel est le rôle du musicien ? Quels sont les rôles du musicien ? D'abord, le musicien a pour rôle d'accompagner, voilà, accompagner le peuple à entrer dans la présence du Seigneur. Voici son rôle. Accompagner le peuple à demeurer, à entrer, voilà, dans la présence du Seigneur. Et comme le disait mon frère, le musicien a un rôle primordial dans l'Église. Lorsque nous parlons, nous voulons nous baser sur la Bible pour faire effondrer les murailles de Jéricho, c'était les chantres, les musiciens qui étaient mis en avant. Voilà, donc le musicien a ce rôle-là, de conduire le peuple dans la présence de Dieu. D'accord. Sévera ? Je veux réagir un peu sur sa dernière... Quand nous prenons ce passage de Josaphat, c'est inadmissible qu'en guerre, on va avec des chantres. C'est-à-dire qu'il va en guerre, il nomme des chantres, au lieu qu'on met l'armée au devant, ce sont les chantres qui sont au devant. Chose bizarre. Chose bizarre. On aurait dit que Josaphat n'est peut-être pas normal, mais il a écouté la voix de Dieu. Et sans même que l'armée ne fasse quelque chose, à travers les chantres qui étaient sur ces musiciens qui étaient au devant, Dieu a mis vraiment le chaos dans le camp de l'Église. Que faut-il comprendre par là ? Il faut comprendre que le chant est un rôle très important. Un rôle très important dans l'adoration avec Dieu. D'accord. Sévera, ils ont pratiquement tout dit. Oui, il m'a dit quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut dire que le rôle primaire du chantreur, du musicien, j'allais dire, c'est de conduire le peuple de Dieu dans son sanctuaire. Amener les enfants de Dieu à l'adorer sincèrement, en esprit et en vérité. N'est-ce pas ce que l'abbé me dit ? Il faudrait que nous soyons des vrais adorateurs, des personnes qui l'adorent, en esprit et en vérité. Et le chantreur, c'est quelqu'un, il n'est pas chantreur pour chanter uniquement à l'Église. Il est chantreur pour conduire le peuple de Dieu. Avant le culte, pendant le culte et même, il n'y a plus l'heure pour dire après le culte. D'accord. On comprend la fonction, le rôle ou les rôles qui sont attribués au chantre. Mais dites-moi, que perd un culte sans musicien ? Jérôme ? Dieu siège loin de son assemblée et quand le musicien n'est pas là, c'est vraiment pas intéressant. Mais je peux dire quelque chose, vous m'excusez. L'adoration et la louange de l'adoration ne se limitent pas seulement aux chants et aux instruments aussi. Ça, il faut le souligner pour être quand même dans la norme de ce que nous sommes en train de dire. Donc, l'essentiel pour Dieu, c'est qu'il y ait un peuple qui soit arrêté, même sans instrument, mais qui respecte, qui cultive le respect pour Dieu. Là où ils sont, sur un plateau, vient dans une assemblée, si le dirigeant, le conducteur peut aider tout le monde à pouvoir respecter. En fait, la présence de Dieu, c'est déjà un bon culte. Mais ce qu'on peut apprécier, c'est que quand il y a la musique, ça permet d'exprimer nos sentiments de façon extraordinaire encore. Mais la musique apporte un plus. Elle apporte un plus. La musique apporte un plus. Madame Kwame, qu'en dites-vous ? Est-ce qu'un culte sans musicien perd sa qualité ? Je ne suis pas d'avis avec mon frère. Un culte sans musique, ou bien sans musicien, ne perd en rien. En rien. En qualité. Explication, explication. Elle va donner ses explications. Je vais juste donner mon explication. Alors, je peux dire, par exemple, qu'on peut être dans un environnement où il n'y a pas d'instrument, on peut être dans un environnement où il n'y a pas d'instrument, mais par notre louange à Dieu, par les paroles qu'on va adresser à Dieu, le Seigneur sera glorifié. Je prends un exemple palpable dans la Bible. Paul et Silas, en prison. La Bible dit que Paul et Silas ont commencé à chanter des louanges à Dieu. Il n'y avait pas d'instrument. Mais la Bible déclare que les portes de la prison, les chaînes, se sont effondrées. Donc, pour moi, s'il n'y a pas de musicien dans l'église où il n'y a pas d'instrument de musique, le culte ne perd en rien, en qualité. D'accord. D'accord. Culvalier, Culvalier, allez-y. On a un problème aujourd'hui dans nos églises. C'est quoi le problème ? Le problème de nos églises, nos cultes sont méthodiques. Nous avons des cultes méthodiques. On arrive, on sait qu'à telle heure à telle heure, c'est prière individuelle. Après, il est à telle heure, c'est prière pour la Sainte Seine. Après ça, c'est ceci, c'est celui-là. Alors que Dieu, on ne loue pas Dieu par habitude. On ne sait pas Dieu par habitude. On sait Dieu toujours avec une disposition du cœur. Alors que dans nos cultes, c'est quoi ? J'ai entendu un témoignage d'un homme de Dieu, je ne dirai pas le nom, qui avait préparé son message tout, il arrive à l'église et Dieu le conduit autrement. Il le conduit autrement. Il n'y a pas eu de prédication. Il n'a fait que chanter, louer Dieu et rendre témoignage. Voilà comment le culte s'est passé. Il y a une chose qui est très importante. Moi, je peux dire que le culte, sans la musique, perd un peu sa qualité. Pourquoi ? Je le dis. Elle perd sa qualité dans la mesure où la musique elle-même nous amène à adorer Dieu. La musique elle-même. Je peux... Comment on appelle ? Est-ce que sans la musique, on ne peut pas adorer Dieu ? On peut adorer Dieu. Ça m'a fait aussi. Mais regardez, qu'est-ce qui est éternel dans la Bible ? Qu'est-ce qui est éternel dans la Bible ? Lorsque nous quitterons cette terre, que nous serons là-haut, que ferons-nous ? Quand nous lisons... Est-ce que c'est avec les instruments ? Non, il n'y a pas d'instruments. Ce n'est pas forcément les instruments. On pose la question. Ce n'est pas forcément les instruments. La musique, ce n'est pas seulement les instruments. Vous dites là, écoute, sans la musique, ça perd un peu sa qualité. Non, quand je parle de musique, la musique, il y a la voix. Il y a les instruments de musique qui sont là. Mais avec la voix, on fait la musique. On parle de musicien. Est-ce qu'on se comprend mieux, je crois ? Si vous pouvez me dire... Allez-y, me brassez. Tout à l'heure, on essaie de définir un musicien. Ce que c'est qu'un musicien ? Un musicien. Quand on parle de musicien, c'est différent des instrumentistes. Dites-nous, c'est quoi la différence ? Ah oui, parce que le musicien s'appelle quelqu'un qu'on appelle chante, le nom joue. Le musicien s'appelle le pianiste qui est un instrumentiste. Le musicien, ça peut être quelqu'un qui chante à la fois et qui joue au piano. Donc, je crois que la musique est indispensable pour... Donc, pour vous, un culte sans musicien perd sa qualité ? Ça perd sa qualité. Pour vous, c'est impossible ? Chez moi, c'est comme l'exemple d'un salon sans les meubles. D'accord. Pour qui pour réagir ? Allez-y, allez-y. Pour moi, je veux directement réagir à ce qu'il dit. Vous savez, il y a un véritable problème aujourd'hui dans nos assemblées. Lorsqu'un chrétien arrive à l'église et que la musique ne lui s'y est pas ou bien qu'il n'y a pas de musique, il se sent froid. Il n'a plus la possibilité. Il ne se sent même plus obligé d'adorer le Seigneur parce qu'il n'y a pas de musique. Une belle remarque. Je dis toujours dans mon assemblée que Dieu, avant de nous bénir, ne tient pas compte de la musique. Il ne joue pas d'instrument avant de nous bénir. Il te bénit parce qu'il t'aime. Et donc, il ne faudrait pas que le fait qu'il n'y ait pas de musique soit un fin à notre louange et à notre adoration. Pour moi, sans musique, on peut adorer le Seigneur et le Seigneur se manifestera comme s'il y avait la musique. Donc, pour vous, sans musique ? Sans musique, le culte ne perd rien. Jérôme, tout à l'heure, je l'ai répété. J'ai dit la louange et l'adoration que nous dévois à Dieu ne dépendent d'aucun instrument ni d'une voix. C'est notre comportement de tous les jours. Notre vie de sanctification de tous les jours. De toute façon, nous nous sommes livrés à Dieu. C'est ça qui compte pour Dieu. L'essentiel pour Dieu, tu as du respect pour lui et tu vis une vie qu'il veut. C'est l'essentiel pour Dieu. Mais, on dit, je répète encore, la musique permet à l'homme de mieux exprimer ses sentiments de façon extraordinaire. Alors, quand la musique n'est pas, le musicien n'est pas dans le culte, quand le musicien n'est pas là, est-ce que le culte perd sa qualité ou perd en qualité ? En qualité ? Il parle de qualité en matière de qualité. Oui, oui, en matière de qualité, bon, moi, c'est l'envie de la position. Vous n'avez pas de position. On va pour que le Lannine Lagarde, il perd sa qualité si celui qui conduit le culte n'est pas quelqu'un qui sait conduire le peuple. Parce qu'il peut ne pas avoir de musicien, ce jour-là, mais il y a un dirigeant du culte. Mais ce dirigeant-là, s'il n'est pas capable de savoir conduire le peuple, pas forcément à travers des instruments de musique, quoi que ce soit, mais s'il n'est pas capable de savoir le faire, le culte peut perdre sa qualité. Mais considérons que ce dirigeant s'est conduit le peuple. C'est toujours la musique que nous faisons. Tout à fait. Non, je viens, je viens. Pourquoi je dis ? Il a dit au départ, tout à l'heure, qu'on est, j'ai soutenu ceux-là, la musique en chacun. C'est ça. Après, vous remarquez que quand les musiciens chantent, ils ne sont pas les seuls à répondre, puisque le peuple même répond en masse. Ce qui revient a dit que le peuple sait chanter. Donc, si le dirigeant lance, le peuple prend celui-ci, c'est conduit le peuple. Dans cette adoration, ça passe, même s'il n'y a pas de musicien. D'accord. Allez-y, on va l'écouter d'abord. D'accord. Je passe au point de vue. Vous savez, il peut y avoir des instrumentistes, on disait quoi ? Oui, des instrumentistes, et puis le culte n'aura aucune valeur devant le Seigneur. Pourquoi ? Je donne un exemple palpable. Un musicien qui a une vie qui n'honore pas le Seigneur. On a vu des cas pratiques où le musicien va jouer dans un maquis samedi soir, et dimanche, il vient s'asseoir à l'église pour donner des sons à la gloire du Seigneur selon lui. Parce qu'il a un talent. Parce qu'il a un talent. Ce culte-là n'a aucune qualité, n'a aucune valeur devant le Seigneur. Pour moi, s'il n'y a pas de musicien, il n'y a pas d'instrument de musique, et que le peuple a une vie de sanctification et vient honorer le Seigneur avec tout son cœur et toute son âme, le Seigneur sera heureux parce que ce culte lui sera agréable. Donc la réussite dans le culte ne dépend pas d'un musicien. Franchement. Si vous pouvez mettre Oui, rapidement, très rapidement. Oui, très rapidement. Est-ce que même quand on fait un culte personnel, est-ce qu'on n'utilise pas la musique ? Parce que la musique, le fait qu'on chante Gloire à Dieu, qui est bon, c'est un culte, on utilise la musique. C'est ça. Donc du coup, ça devient indispensable. Dans le contexte de notre débat, instrument de musique, musicien, qui joue à un instrument. Si c'est un instrumentiste, on peut s'en passer de ce dernier. D'accord. On se comprend mieux. En recadrant le débat, on peut revenir à la victime. Merci en tout cas de nous suivre dans cette émission. Alors, la question qui est posée dans cette émission est la suivante. Le musicien doit-il percevoir un salaire ? Avant d'avoir l'avis de mes invités sur ce plateau, on va prendre l'avis de ceux qui ont réagi sur notre page Facebook. Darel Dimi de Brazzaville a dit ceci. Certes, ils servent Dieu dans le domaine de la musique, mais la rémunération des musiciens dépend du niveau des finances de l'Église. Deuxième réaction de victorieuse Emma et Labidjan. Ils adorent Dieu. Dieu va les rémunérer, sinon il faudrait rémunérer aussi le service d'ordre et l'accueil, le groupe de nettoyage, le groupe d'intercession et même les moniteurs. De Ouagadougou, Josué Cabret nous a écrit, il a répondu en disant ceci. On ne doit pas les payer, sinon dans le ciel, ils n'auront pas de récompense. Notre œuvre est pour le roi de gloire. Et puis, dernière réaction de Jomuz, il nous écrit depuis Yaoundé, l'ouvrier mérite son salaire, donc oui, il doit percevoir un salaire. Sur ce plateau, quelle est votre position ? Jérôme ? Oui, Jérôme, c'est non d'abord, il ne doit pas avoir un salaire. L'idée de salaire ici à l'église, c'est un problème. À l'église, on n'évoque pas un problème de salaire, on dit un soutien. Donc, quand il y a l'idée de soutien, ce n'est pas un droit. Ce n'est pas un droit, mais on intéresse la personne. Parce que la Bible dit dans Romain chapitre 12, verset 6 à 8, que tout ce que nous avons reçu comme ministère, comme talent, comme dons, on met au service de Dieu. Et dans 1 Côté chapitre 12, Paul même parle pour dire tout ce qu'on a reçu comme dons. C'est pour l'utilité commune. Donc, si je profétise aussi, payez-moi. Si je donne une parole de connaissance, il faut que je sois rémunéré. Vous comprenez ? Mais dans un autre sens, c'est que je suis pianiste. Moi, je fais des affaires, je suis un homme d'affaires, opérateur économique, Dieu me donne un peu. Donc, je ne vais pas dire forcément être carré. Mais un frère qui a l'église, qui a une formation, par exemple, dans une école de musique, il n'est vu que de ça. Il a une famille, il a une femme. Il ne vit que de ça. Sans ça, il ne respire pas, il n'est pas bien. Mais nous sommes des hommes. Il faut qu'on soit animé de la sagesse pour savoir qu'il doit payer sa maison. Il a un enfant qui va à l'école. Donc, quand on analyse ça, le conseil de l'église, les anciens, les diades, les pasteurs, ils regardent de toute façon que les finances sont à l'église et puis ils apportent un soutien. Mais si c'est un salaire, nous tous, on va réclamer salaire à l'église. Alors, on parle de salaire dans ce contexte-là pour être dans le débat. Rémunération égale à salaire ici. Kouloua Linaga, est-ce que le musicien doit avoir un salaire ? On dira. Un musicien, il chante pour qui ? Dieu. Il fait l'œuvre pour qui ? Dieu. A-t-il payé ce don qu'il a reçu ? Si il avait su cette base, je dis non. Parce qu'il n'a pas payé son don. C'est Dieu qui a mis ça en lui pour le servir. Donc, s'il doit être renuméré, je ne suis pas d'accord. Mais comme le frère vient de le dire, Jérôme vient de le dire, on ne peut pas parler en termes de salaire. Il faut parler en termes de soutien. En termes de soutien. Parce que même nos pasteurs que nous connaissons dans l'église, les gens ont pour l'habitude de dire salaire, mais en réalité, on parle de soutien du pasteur. On parle du soutien du pasteur. Donc, il faut les soutenir. Et pourquoi ? Je me pose cette question. Je me pose cette question. Est-ce parce qu'on ne les soutient pas que finalement d'autres sortent de l'église et ils dévient pour devenir autre chose ? Comme il le dit, s'il ne vit que de ça, il a sa famille qui est là, il n'y a pas de soutien. Finalement, il se retrouve à un point où on ne sait pas quand c'est celui qui est près du cadavre qui sent son odeur. Donc, il est dans une situation difficile. L'église peut ne pas comprendre mais lui, il sait ce qu'il vit. Il peut aller jouer ailleurs pour avoir quelque chose. Sévera, ton avis sur la question « Doit-on rémunérer les musiciens dans l'église ? » Parlant de rémunération, je crois que parlant de 10 salaires, c'est trop dit. Mais quand on fait une petite analyse, ma réponse tout de suite, c'est oui. Parce qu'il y a des instrumentistes, des musiciens qui sont salariés aujourd'hui. Tout à fait. C'est un art, c'est ce qu'on a dit. Et il y a des personnes qui sont parties à l'école spécialement pour être des musiciens. Bon, ces personnes, quand elles viennent à l'église mettre ce talent-là au service de Dieu et qu'on refuse de les soutenir. Moi, je préfère le thème « soutenir ». Ça laisse être trop dit, oui. Ça laisse être trop dit, il faut parler de « soutenir ». Je prends un exemple d'un ensemble de groupes musicals où des personnes viennent y finir un jour et puis tu finis et tu dis que Dieu te bénisse. Ah, mais attends, je suis dans une bénédiction ? C'est de quelle bénédiction qu'on est en train de parler ? Même les pasteurs, nos différents leaders dans les communautés, ils prennent ce qu'on appelle « d'hymne », non ? C'est un salaire en cachette ? Moi, j'appelle ça « salaire en cachette ». Donc, si ils acceptent la dîme, qu'ils acceptent aussi de soutenir le groupe musical, que ce soit chante, que ce soit pianiste, que ce soit… Ils doivent tous recevoir. Oui, ils doivent le recevoir. Un soutien. Un soutien, c'est indispensable. On va prendre l'avis de Mme Comé avant de poursuivre avant de revenir vers vous. D'accord. Alors, pour moi, parler de salaire, ça implique a priori un contrat de travail. Exactement, c'est ce qui existe dans certaines églises. On a remarqué. Un contrat de travail. Pour moi, on le signe avec Dieu. On ne le signe pas avec les hommes. Donc, celui qui doit nous rémunérer, c'est le Seigneur Dieu. Ce ne sont pas les hommes. On ne doit pas attendre un salaire de la part des hommes qu'on vient exercer dans l'église. C'est le Seigneur qui nous rémunère. La Bible déclare dans Hébreu 11, 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu sachent qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le craignent, dans certaines versions de ceux qui le servent. Donc, on ne doit pas donner de salaire à un instrumentiste dans l'église. C'est le Seigneur qui s'occupe de l'instrumentiste. Toutefois, toutefois, il faut quand même agir avec sagesse. Je pense que l'église a une obligation morale vis-à-vis d'un instrumentiste dans l'église qui ne travaille pas, qui vit vraiment de ce tas. Dans ce cas-là, l'église peut venir en soutien. Mais moi, je prends mon cas. Moi, je suis professeur et dans l'église, je suis chante. Je ne vais pas demander qu'on vienne me donner un salaire. Je viens rendre culte à Dieu avec ce que j'ai et avec ce que je suis. L'un des internautes a réagi en disant si on paye les musiciens, il faut aussi payer les moniteurs, le groupe d'intercession, tout et tout. Jérôme, réaction ? Réaction, c'est ça qu'on voulait inviter, mais pour être quand même équilibré, pour être équilibré, on ne condamne pas ceux qui ont décidé dans leur communauté de payer les musiciens. Ça, il faut le souligner, on ne le condamne pas. Mais on dit, il ne faut pas que ça soit un droit. Ça fait un droit. C'est ce que le musicien réclame aujourd'hui. On voit beaucoup de musiciens qui quittent les églises, qui vont d'une église à une autre. Tout à l'heure, quand on a défini la musique au sein de l'église, on a dit que le musicien au sein de l'église doit être quelqu'un qui est né de Dieu, c'est-à-dire qu'il comprend la parole de Dieu, qu'il sait où, il a une certaine maturité. Mais les jeunes gens aujourd'hui comprennent et puis ils ont dit les pianistes, ils n'ont même pas compris même l'évangile, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle Jésus. Ils jouent pour servir un mi-trenti-mi pour partir. On ne parle pas de ça. C'est différent. Je parle de quelqu'un qui est né de Dieu et sa situation permet qu'on lui donne un soutien. C'est de lui que moi, je parle. Mais ça l'air comme ça à n'importe qui. Non, non, non. Il faut qu'on soit prudent. On est au sein de l'église. D'accord. Si c'est dehors, le débat est à dehors. Mais on est au sein de l'église. Le débat est concentré à l'église. Des gens qui sont nés de Dieu, qui doivent tout mettre au service de Dieu sans rien demander. Ils sont désintéressés. Ils travaillent comme ça pour le Seigneur et on parle des salaires, là, c'est un peu compliqué. D'accord. Réaction, Mme Koube ? Je vais corroborer son idée pour dire que un chante, un musicien dans une église, c'est un appel. C'est un appel. Et dans ces conditions-là, le chante, le musicien doit vivre de son ministère. C'est un ministère en tant que tel. Donc, il doit pouvoir vivre de son ministère au même titre que le pasteur vit de son ministère. Donc, on voit que dans les églises, il y a quand même un soutien qu'on apporte au pasteur. On peut aussi apporter un soutien à un frère dans l'église, un musicien qui n'a pas d'autres sources de revenus. Mais ce que je condamne, c'est le fait que ce soit une obligation ou une exigence du genre je viens jouer dans l'église, on doit me payer, on doit me donner un salaire. Non. On ne peut même pas payer quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu. C'est même pas possible. À quoi s'expose alors le musicien qui réclame un salaire, qui veut un contrat de travail ? Un musicien qui veut un contrat de travail s'expose parce que là, il ne pense pas au but pour lequel Dieu l'a appelé. Il pense à lui-même ses intérêts personnels. Parce que si je sers Dieu en tant que musicien et que j'exige un contrat de travail, ça va être qu'il y a un problème. Le talent que j'ai devient un business. Ça devient un business. Tout à l'heure, il disait qu'il y a des musiciens par exemple qui ont fait l'école de formation. Si tu as fait une école de formation, c'est que c'est pour aller exercer quelque part. Tu peux utiliser cela, c'est vrai, à l'église, mais comme tu es allé faire une école qui a été formée, c'est que tu peux avoir du travail avec pour avoir de l'argent, mais pas pour être renuméré par l'église. Donc pour moi, en demandant, en exigeant quelque chose, il s'expose à d'autres choses qui ne sont pas bien. Et ce n'est pas un bon témoignage pour moi. D'accord. Pour moi, ce n'est pas un bon témoignage. Je peux dire oui. Dans mes recherches, dans le livre de Nombre, Nombre 18, verset 32, il y a le mot salaire qui est énuméré pour les lévites. Les lévites, ce sont les chantres. Mais ces personnes, ils étaient au service de Dieu 24 sur 24. Bon, moi, je veux qu'on essaie de dire la vérité. C'est quoi la vérité pour vous ? La vérité pour moi, c'est que quand on regarde les autres communautés, on voit qu'ils sont en train de gagner en notoriété notoriété vis-à-vis de Dieu, bien sûr pas pour les hommes. Et tout marche à merveille. Tout est organisé. Cette notoriété, c'est votre analyse. C'est votre analyse qui est subjective. Oui, oui, tout à fait. Et quand on regarde, on les envie. On dit souvent que j'ai envie de partir dans telle communauté, j'ai envie de partir dans telle communauté. Mais tout est organisé. Ils s'occupent très bien, je passe des mots, très bien de les instrumentistes, des musiciens. Il y a certaines personnes, elles ont tout abandonné pour se consacrer à la musique. OK ? Je suppose quelqu'un qui est tout à l'heure en train de dire que non, moi j'ai fait l'INSA, je ne peux pas dire que je suis au boulot ailleurs. OK ? Mais quand je veux travailler ailleurs, est-ce que j'aurai le temps à 100% pour faire les répétitions, pour cocher les personnes à l'église, pour que le Dieu avance ? Donc vous, l'église doit vous employer ? Non, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Non, ça dépend. Je dis que ça dépend de où on veut partir. OK ? Chacun de nous a des visions. OK ? Si moi, ma vision, c'est de grandir dans le corps de Christ. Moi, je vais songer à renumérer. Mais je veux dire, il a dit tout à l'heure des personnes qui ont fait la formation. Il y a des personnes qui n'ont pas fait de formation, qui n'ont rien appris, que Dieu leur a pris à jouer aux instruments. Non, je viens. Ils n'ont rien appris. Allez-y. C'est-à-dire que Dieu leur a donné le don. Ils savent jouer facilement au piano, à la guitare. Il y a ces personnes-là. Nous avons beaucoup de témoignages. Mais quand je vois que j'ai fait une formation, je ne peux pas venir demander une rémunération. Parce que si moi, je vais me faire former, je prends un exemple, je suis informaticien, je vais faire des études en informatique, ça veut dire que je recherche un profil de travail dans ce domaine. Mais ce n'est pas l'église qui va me donner ce domaine. Mais ils avancent souvent cet argument. Non, je n'ai pas. Non, non, non. Je peux même avoir fait l'Issac, par exemple. J'ai fait la formation. Je rappelle que l'Issac, c'est fait comme là. Mais je ne suis même pas appelé, je ne suis pas forcément appelé à être musicien dans l'église. Moi, je connais le témoin d'un pasteur qui était chante. Mais il était, il chantait, puis le Saint-Esprit lui a dit je ne t'ai pas appelé là où tu es. Sors ! Putain, il chantait très bien. Il a dit bien, il chantait très bien. Mais le Saint-Esprit lui a dit sors parce que je ne t'ai pas appelé là où tu es. Donc, je peux avoir fait la formation, on est musicien, on a été formé pour ça. Est-ce qu'on doit demander à l'église de nous payer ? C'est ça la question. Jérôme, on a été formé dans une école de formation, on est sorti avec des diplômes et l'église nous engage. Est-ce que c'est cela ? J'ai une formation, mais il y a des cas, il faut être quand même précis dans les cas. J'ai une formation, je suis musicien et une église à Kourougo comme ça me propose mon frère, on veut que tu viennes former notre groupe musical, les éléments du groupe musical. Ah, papa, je paye le transport, je fais ceci. Donc, vous pouvez m'aider avec tant et puis on négocie un tel truc. Bon, ça, moi, je suis d'accord avec. Je suis d'accord avec. C'est un salaire aussi. C'est vrai, il a une formation, il vit de ça, il fait profession de la musique. Donc, si c'est négociable, il négocie avec l'église et puis ça marche. Mais ce que je voulais qu'on comprenne, réellement, qu'on comprenne, on peut ficher un salaire selon la vision du leader qui est établi sur l'église. Si c'est que, autant, bon, je ne voulais pas qu'on enlève aussi les textes dans leur contexte, autant des lévites, ils ne pouvaient pas travailler. Donc, ils n'avaient pas à ce qu'ils venaient dans la maison de Dieu. Donc, s'il y a un sort de lévite, c'est normal qu'on le paye. Mais aujourd'hui, nous, ils n'ont pas des lévites. C'est vrai, on a la lave, mais nous, nous sommes des musiciens. Il faut dire que les lévites n'étaient pas qu'ils chantent. Ils avaient d'autres fonctions quand nous lisons la Bible. Je n'ai pas dit que tous les lévites étaient des chants, mais parmi les lévites, il y avait des chants, il y avait des gens qui étaient consacrés pour brûler les graisses, il y avait des gens qui étaient des sacrificateurs. Tout ça, c'est ça qu'il avait dit, en fait. D'accord. Est-ce que la question de la rémunération des musiciens a-t-elle toujours été d'actualité dans nos communautés ? Parce que ces dernières années, ces dernières décennies, on en parle beaucoup. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait cette résurgence et on en parle partout ? Madame Kwame. Moi, je pense que la question de la rémunération n'a pas été toujours d'actualité. Ces dernières années, le problème se pose et de façon cruciale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les gens viennent à l'église mais ne sont pas réellement convertis. Je pense. C'est votre avis. C'est mon avis. Et voilà, voilà. C'est mon avis. Les gens viennent à l'église mais ne sont pas véritablement convertis. Certaines personnes viennent à l'église juste pour avoir, pour monnayer leur talent. Et c'est ce qu'il y a à la base de toutes ces choses. La Bible dit dans Colossé 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes sachant que vous recevrez de Dieu la récompense. Voilà. Donc, je pense que les gens ne sont pas réellement convertis et c'est pourquoi le problème de rémunération se pose. D'accord. Je suis d'avis avec elle. Qu'est-ce qui explique ce fait-là ? Je suis d'avis avec elle. Tout ce qu'elle dit est juste. Mais il faut ajouter aussi le fait que en tant que musicien, en tant que chante dans l'église, ils ont le droit à être scotché par un pasteur. Pour dire quoi ? J'avais posé une fois la question à un chante, mais que signifie ton nom dans la Bible ? Il était là à me regarder, je ne sais pas. Parce que d'autres sont musiciens, d'autres sont chante, mais ils n'ont aucune connaissance de la base de la parole de Dieu. Ils viennent, mais la connaissance de la parole de Dieu ne fait pas partie de leur vie. Eux ne font que moi je viens, il a fini de jouer, c'est l'essentiel. Il a chanté, moi il a fini de faire ma part, pour moi il est fini. Mais il n'y a pas que ça. Le chant a appelé à avoir une relation personnelle avec Dieu en toutes choses. Quand tu connais ta relation avec Dieu, il y a des choses que tu ne demanderas pas. Tu ne demanderas pas. Pour vous, les musiciens doivent avoir une véritable relation avec Dieu ? Ça c'est obligatoire. Et on doit les former parce qu'aujourd'hui dans nos églises, il y a des musiciens qui sont là, on se plaint des musiciens, mais ceux qui détiennent la vérité sur la musique, qu'est-ce qui les empêche de les rassembler et de leur dire ce qu'il faut dire ? Parce qu'il y a des vérités sur la musique que les gens ne savent pas. Mais eux, ils sont des nains pratiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, des jeunes de 15 ans qui jouent à la musique. Mais 15 ans, quand on le prend sur la maturité spirituelle, ce n'est pas évident. D'accord. Sévera, aujourd'hui on parle beaucoup de rémunération dans nos communautés, ça crée parfois même des dégâts, des bagarres. Qu'est-ce qui explique ce fait-là ? Je crois qu'avec l'avènement de la technologie, aujourd'hui les gens ils ont la possibilité de trouver un piano facilement, de trouver une guitare, la batterie. Du coup, ils ont besoin des instrumentistes de chante. Voilà. En ce qui concerne le salaire, pour revenir là-dessus, la question n'est pas l'argent. Un instrumentiste, il ne vient pas jouer pour l'argent d'abord. Ce n'est pas question de contredit. Normalement. Il ne doit pas venir jouer. Les instrumentistes qui jouent pour l'argent. Oui, mais la première vocation ce n'est pas l'argent, c'est Dieu. Donc quand on vient, c'est pour jouer, pour chanter, pour Dieu. C'est notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on contente ? Les gens, ils ne savaient pas c'est quoi la musique. Le pianiste l'entendait jouer et puis il pense à une soeur. Le gars, il l'entendait chanter et puis il s'en demande il est déjà full. Bon, tu chantes, ça peut plaire à qui d'abord ? Il faut savoir pourquoi on ne chante. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne connais pas ton identité, les gens vont te marcher là-dessus. Ça, c'est clair. D'accord. Supposons qu'un musicien a été invité à un programme où il doit jouer. Doit-il fixer son salaire, sa rémunération, son cachet ou laisser le libre soit aux invités, la personne qui l'a invité ? Vous répondez à la question, Agnel. Quand je suis invité, je ne dois pas demander de cacher, je suis invité pour que le peuple de Dieu puisse bénéficier de mon ministère. C'est parce qu'on a su que le ministère est authentique qu'on m'a invité. Donc, je laisse libre soit à celui qui m'a invité ou aux organisateurs qui m'ont invité, le comité d'organisation qui a organisé, soit si c'est un concert ou un culte, je laisse libre pour qu'on me donne mon transport ou un soutien. Votre avis sur la question. Est-ce qu'on va négocier, je veux 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 avec celui qui nous invite ? Non, moi, je pense qu'il ne faudrait pas aller dans le sens de la négociation. Mais il faut aussi que celui qui invite soit animé d'une sagesse. Parce que quand on invite, par exemple, un groupe musical, un groupe de louanges et d'adorations, il y a tout un arsenal qui accompagne le chant. Donc, il faut penser au déplacement de la personne. Alors, celui qui est invité, il doit avoir à l'esprit ce verset. Hébreu 6, 10. Car Dieu n'est pas injuste. Pour oublier, notre travail est l'amour que vous avez manifesté pour son oeuvre. Donc, quand tu viens prester, il faut d'abord te dire que c'est Dieu qui va te rémunérer, c'est Dieu qui bénit. Maintenant, le reste, je pense que les hommes sont assez sensés pour te donner quand même ce qu'il faut parce que l'ouvrier mérite son salaire. D'accord. C'est une invitation mais je vais chanter quoi ? Le musicien va jouer. Il va jouer quoi ? C'est la parole de Dieu en réalité parce que je ne joue pas n'importe quoi. Parce que même quand je joue, c'est la parole de Dieu qui accompagne ceux-là. La parole de Dieu, ce n'est pas moi que je l'ai créé. Donc, je n'ai rien à demander. Je n'ai rien à demander. Donc, pour vous, le musicien ne doit rien réclamer ? Pour moi, il n'a rien à demander. Mais s'il va, ces personnes, s'ils sont sages, ils savent qu'il y a quelque chose en retour pour leur dire merci. Et ça, c'est le Seigneur qui touche les cœurs. Non, il ne faut pas négocier. Non, pas négocier. Moi, je vais prendre un exemple. Vous m'excusez, je vais prendre un exemple. Nous, dans notre cas d'évangélisation, on nous appelle. On va souvent dans d'autres villes. Quand on nous appelle, on nous demande c'est combien ? On leur dit il n'y a pas d'argent. Nous ne vous demandons rien. Nous, on se déplace, on va, on fait l'évangélisation, on va avec nos appareils. Quand on finit, s'ils veulent nous payer le transport de refus, peu importe. Pas de mumu derrière. Pas de mumu derrière. Non, c'est vrai. D'accord, je préfère que ça soit une offrande de libéralité. OK, on m'invite en tant qu'un instrumentiste, un chante, je viens, je finis de jouer, je vais partir. Tu me dis que Dieu te bénit, je vais dire amen. Je vais partir. Mais sache que quand tu vas m'appeler prochainement, ce n'est pas sûr que je revienne. Ça, c'est clair. Ça, c'est rancune maintenant. Oui, non, pas que c'est rancune. Ça, c'est un péché maintenant. Ah, bon ? C'est un péché. C'est un péché. Je n'ai pas de transport, par exemple, pour venir. Et si, naturellement, vous avez le transport pour y aller ? Il se peut que je n'ai pas le transport. Et si vous avez le transport ? Si il y a le transport, ça marche. Donc, Dieu reviendra ? Vous avez dit si vous n'avez rien reçu, ce n'est pas sûr que vous allez repartir. Oui, parce que de là, de là, de là. C'est vos propos. Oui, ce sont mes propos. J'ai de l'argent. Pour la première fois, moi, je parle comment ça se passe dans l'aviatif. Tu m'appelles, je viens, je suis un instrumentiste, ce n'est pas aujourd'hui, que je joue. Quand je vais jouer, toi, tu vas, tu vas en dire l'Esprit de Dieu en moi. Malgré tout, il ne vous donne rien. Je finis, tu ne me donnes rien, que Dieu te bénisse. Amen. Il vous rappelle après. Si tu me rappelles, je vais te demander de pouvoir payer au milieu de mon transport. Si tu n'es pas capable de le faire, ce n'est pas ce que je viens. Vous commencez à demander quelque chose. Ah oui, mais c'est à ça que je veux venir. D'accord, on va avancer dans nos échanges. Dernière question, on dira, quel regard les autres services de l'église doivent-ils avoir sur le musicien rémunéré, salarié, Jérôme ? Si le musicien est salarié, c'est ce qu'un ami a dit tout à l'heure, tous les services d'autres vont venir s'aligner pour demander leur salaire. Ceux qui nettoient dans les toilettes vont venir demander leur salaire. Si je prophétise, on va me payer. Si je donne parole de connaissance, on va me payer. L'enseignant qui enseigne, il va demander un salaire. Donc ça, c'est vraiment compliqué. C'est pourquoi dans les églises, les communautés sérieuses qui craignent vraiment Dieu, on met ta brase et on dit soutien. Et le soutien n'est pas public aussi. Ce soutien, il est régulé. Il est mensuel. Il est mensuel, mais il n'est pas... Le musicien va retirer quelque chose. Il va retirer quelque chose. C'est un salaire. Oui, c'est un salaire. Mais par la sagesse, on ne veut pas dire à tout le monde que lui l'aime. Donc c'est un cachette pour le faire, n'est-ce pas ? Non, pas un cachette. C'est pourquoi on parle de soutien. On parle de soutien. La sagesse voudrait que... Allez-y, allez-y. La sagesse voudrait que ce que la main gauche donne pour soutenir. La main droite ne s'achète pas. Ce n'est pas fuite, les autres ont entendu. C'est le regard. Je ne veux pas du regard. Quel regard dans la voix ? Si j'apprends que vous êtes musicien, vous percevez peut-être 100 000 francs par mois. Et je suis moniteur. Oui, vous êtes moniteur. Bon, à supposer que c'est moi qui suis moniteur et vous êtes celui qui perçoit un salaire. Moi, par amour, ça ne va rien me dire. Voilà, chacun a sa conception. Ça dépend du niveau de la conversion de chacun. Si le Seigneur est né de Dieu, il ferait tous. Tu vas dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que tout ce qu'il y a dans le monde. On a encore votre avis sur la question. Quel regard les autres services vont avoir sur le musicien rémunéré salarié ? Moi, je pense que les autres groupes d'activité dans l'église doivent savoir qu'ils sont au même pied d'égalité que le musicien. Dans les rues Camille mais dans le salaire. Non, ils sont sur le même pied d'égalité. C'est pour ça que moi, j'ai dit, ma position, c'est qu'on ne doit pas donner de salaire à un musicien. Mais celui qui est dans le besoin, on peut le soutenir. Donc, ces personnes-là, ils doivent savoir qu'ils sont sur le même pied d'égalité que les musiciens. Et que le travail qu'ils sont en train de faire, c'est pour le Seigneur. Et que c'est le Seigneur qui va les rémunérer. Donc, ils n'ont pas à se plaindre, ils n'ont pas à vouloir à protester ou bien à vouloir aussi qu'on leur donne de l'argent. Vous savez, dans la Bible, je vais donner l'exemple de Josué qui était sur le front en train de combattre. Mais à l'arrière-plan, il y avait Aaron, si je ne me trompe pas. Il y avait Aaron qui soutenait Moïse. Voilà. Donc, dans la maison de Dieu, chacun joue sa pâtition. Et c'est Dieu qui bénit. Il ne faut rien réclamer. Si j'apprends que mon ami musicien perce un salaire. Moi, je crois que si vous apprenez que l'ami musicien perce un salaire, pour moi, il a parti à l'église. D'abord, comme on le dit, tout le monde est au service du Seigneur. Que tu sois service d'ordre ou bien je ne sais pas. Mais tout le monde est d'abord au service du Seigneur. mais il appartient à l'église, au conseil de l'église d'être sage et d'expliquer à l'église pourquoi on soutient tel Dieu. Pour vous, il faut publier ça. Pour moi. Parce qu'il y a des frustrations dans les églises. Il y a des personnes qui ne parlent pas, qui sont là, qui observent, mais qui ont mal. Mais quand c'est expliqué et que la personne comprend, il n'y a pas de problème. D'accord. Parce que quand on cache, ça ne finit pas à sortir. Pour vous, il faut expliquer. Et si les gens n'ont pas compris pourquoi on les soutient, il y aura problème. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils vont murmurer. Si c'est aussi mal expliqué, ça peut créer des problèmes. C'est pour ça qu'il faut de la sagesse pour mieux l'expliquer. C'est difficile. Voilà. Par le conseil du conseil. Pour moi, il faut expliquer. C'est vrai, quel est ton avis ? Je crois que tout est question d'organisation. Tout est question d'organisation. Que ce soit le service d'ordre ou un département quelconque, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on soutient les chantres. Parce que dans toute organisation, pour ne pas dire communauté, il y a des personnes, on peut dire que ce sont les piliers. Pour moi, les chantres… Vous considérez les musiciens comme les piliers ? Oui, c'est un pilier de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des évangélistes, nous sommes des prophètes, nous sommes des docteurs, nous sommes les cinq ministères. Donc, ce n'est pas un ministère à prendre à la légère. Aujourd'hui, les églises qui n'arrivent pas à vraiment avancer, ils ont ce problème avec les chantres, avec les instrumentrices. Ils les gèrent mal, comme on le dit dans le jargon. Il faut bien les gérer. Comment ? Oui, il faut bien les gérer. Avec de l'argent. Oui, je veux parler d'argent, pour ceux qui ont compris. Parce que plus vous les prenez mal, Donc, pour celui qui apprend que le musicien est rémunéré, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il ne doit pas être frustré, il doit chercher à comprendre. Comme je l'ai dit là, c'est une question d'organisation. Si on entend que Sévérin est rémunéré à l'Église, vous considérez les ministères comme pilier de l'Église ? Oui, moi je le considère comme… Il n'est pas un pilier. Il est l'un des piliers. Il est l'un des piliers. Mais parmi tous les piliers, il y a un pilier qui soutient au maximum. Et puis vous, ça nous dit… Allez, allez, allez. Réaction. Considère le musicien que tous les piliers sont… D'accord. Je prends un exemple simple. C'est comme il est informatisé, mon musicien informatisé. C'est comme l'ordinateur. Sans l'unité centrale, les autres servent à croire. Et vous considérez le musicien comme l'unité centrale ? Tout à fait. Et le moniteur ? Et celui qui est dans le groupe d'intercession ? Il est comme la souris, il est indispensable aussi. Mais il n'est pas le pilier. C'est ce que je viens de dire. Qu'est-ce que vous dites à propos ? Moi, je ne parle pas. Devant le Seigneur, nous travaillons tous pour la cause du Seigneur. L'évangéliste, l'intercesseur, le moniteur, le chante. Nous travaillons tous pour la cause du Seigneur. Et nul n'est au-dessus de l'autre. Et justement, il y a problème dans nos églises parce que les chantes et les musiciens se croient supérieurs. C'est la totalité de Sévérin. Justement, ils se croient supérieurs. Sévérin, il faut que tu saches que tu n'es pas supérieur à l'intercesseur. Tu n'es pas supérieur même au service d'ordre. Parce que c'est parce qu'il y a intercession que le culte a aussi une dimension. Est-ce que j'ai dit qu'on est supérieur à l'autre ? Ah, mais tu dis le pilier. Je vais vous faire un exemple. L'unité centrale. Il y a plusieurs piliers. Ah, mais vous dites le pilier central. Central, l'unité central. Mais c'est comme nous. C'est comme le corps. Je veux qu'on essaie de comprendre mon exemple sans toutefois sortir du débat. Vous avez une unité centrale. Si on enlève la tête aujourd'hui, qu'est-ce que peuvent faire les autres membres ? Mais est-ce qu'on enlève le doigt ? Est-ce qu'on se comprend un peu ? Mais sans la main, je peux parler. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais tu ne seras pas équilibré. Mais je peux parler. Mais tu ne seras pas équilibré. Il faut qu'on dise la vérité. Vous considérez la mission comme le pilier central. Oui, c'est ce que je dis. C'est peut-être que ça. C'est tout fait lié. Sans tout faire. Pour moi, pour moi, on l'a découvert. Tout est lié. Il n'y a pas un qui est plus grand que un dans la maison du Père. Il n'y a pas un qui est plus grand que un dans la maison du Père. Je vais en évangélisation. J'ai besoin de toi, chante. Mais pendant que j'ai besoin de toi, j'ai besoin du groupe d'intercession pour qu'ils interviennent en prière. Pendant que le groupe d'intercession est en train de prier, il y a le groupe d'encadrement qui est aussi en marche. Ça veut dire quoi ? Moi, je ne considérais pas les chantes comme le pilier central. Mais le pilier central de l'Église, c'est la base. La base, c'est la parole de Dieu. C'est tout. C'est Jésus le président. Merci, Koulbaline Lagarde. On a pris du plaisir à aborder cette question. Doit-on remunerait les musiciens ? Merci, Sévérin. On va prendre rapidement l'avis du pasteur, consultant le pasteur Mathieu Gueye qui nous a écouté avec beaucoup d'intérêt. Pasteur, que retenir de nos différents échanges ? Merci. Merci, Agniel. Beaucoup de richesses et de bénédictions dans ce débat. Que retenir ? Je n'ai pas la prétention de résumer ou alors de dire l'essentiel de ce qu'ils ont dit. Je ne serai que peut-être en train d'ajouter quelque chose parce qu'il y a beaucoup de choses assez riches qui ont été dites sur le plateau et je pense que je ne peux que bénir le Seigneur pour ce que j'ai entendu et ce que les uns et les autres ont suivi. Pour moi, la réponse à la question « Doit-on rémunérer des musiciens dans l'Église ? » Pour moi, la réponse n'est pas un « oui » catégorique ou un « non » catégorique. Parce que nous disons « oui » catégoriquement, nous serons en train de dire indirectement que ceux qui ne le font pas sont en train de mal faire. La question n'est pas à mon avis à ce niveau. Ou alors, si nous disons « non » catégoriquement, nous serons en train de dire indirectement que ceux qui sont en train de le faire ne sont pas en train de bien agir. Pour moi, la question ne se situe pas encore à ce niveau. Quelqu'un a dit que beaucoup de choses doivent être tenues compte de l'organisation et de la capacité financière au matériel d'une Église. L'heureux qu'on veut faire quelquefois, et j'entends beaucoup de musiciens dire « je suis allé dans telle Église, je vois que les gens payent les musiciens, ils le payent bien, donc on doit le faire forcément dans mon Église. » Non, la chose ne doit pas se présenter en termes de revendications. Ça doit se présenter en termes de que le ministère que nous exerçons d'abord soit un ministère qui soit considéré, qu'on ait de la considération, de l'honneur pour ce que nous faisons pour le Seigneur. Et cela est d'autant plus vrai pour tous les autres, tous ceux qui exercent à quelque niveau que ce soit dans la vie de l'Église. Et pour ce qui est, par exemple, du ministère qu'on exerce en tant que musicien, vous allez vous rendre compte que dans nos communautés, vous trouverez des gens, par exemple, qui ne font que ça comme activité. Ils ne font que ça. Et dans ce sens, je pense que ces personnes doivent, l'Église doit avoir un regard particulier pour suivre ces personnes parce que c'est de ça qu'ils ont besoin pour vivre. Et c'est un ministère qui les exerce à part entière et c'est à l'Église de pouvoir regarder ça de près. Mais cela dépend toujours de l'organisation de l'Église et de ses capacités financières. Il y a ceux qui exercent, comment dirais-je, dans le domaine de la musique comme simplement, comme un talent qu'ils ont, et un don qu'ils ont qu'ils mettent au service du Seigneur alors qu'en réalité, ils ont un travail qu'ils exercent pour lequel ils sont payés et avec lequel ils prennent en charge leur famille. Je pense qu'il faut nuancer et donner à l'Église de pouvoir bien réfléchir pour voir quelle attitude adopter. Ce que moi, je dirais, globalement, c'est que l'Église doit tout mettre en œuvre pour que tous ceux qui exercent vraiment dans ce domaine-là, ce travail, cette œuvre qu'ils apportent, cette construction à l'Église puisse être facilité pour qu'ils puissent apporter quelque chose de qualité à la vie de l'Église. Dans certaines communautés, vous verrez par exemple qu'on permet aux musiciens de se déplacer et ça, ça dépend toujours de l'organisation et de la capacité financière de l'Église. Il ne faut pas juste dire que parce que nous avons vu ça là-bas, il faut que ça se fasse ici. Et malheureusement, nous voyons malheureusement beaucoup de musiciens dans nos Églises qui pratiquement sont en train de fuir d'Église en Église parce qu'ils considèrent que là-bas, on leur donne un peu plus d'argent, donc ils vont y aller. Je pense que si ce ministère est quelque chose de... c'est un ministère principal pour notre vie et c'est pourquoi Dieu nous a appelés, il faut nous asseoir et bien réfléchir à ça pour savoir où est-ce que nous les exerçons et comment nous les exerçons. Que ce soit plutôt des gens qui sont en train de sauter d'Église en Église à la richesse de quelques sous. Je pense que ça, ça doit être vu. Certains versets qui sont quelquefois cités, l'un des versets c'est par exemple Luc 17 qu'on trouve aussi ailleurs qui dit « L'ouvrier mérite son salaire ». Jésus adressant à ses disciples qu'il envoie en mission, il leur dit « Les maisons dans lesquelles vous allez entrer, les gens prendront soin de vous ainsi de suite, ça veut dire que ceux vers qui vous allez pour communiquer l'Évangile vous apporteront de quoi vivre. » Et donc c'est ce qu'on prend très souvent. Mais moi je considère le salaire ici comme soit une rémunération matérielle mais aussi comme une rémunération morale. Ce n'est pas tout ce qu'on fait qui mérite forcément une rémunération matérielle. Mais il y a des choses pour lesquelles nous avons besoin où nous sommes rémunérés moralement. Et pour moi, quoi qu'il en soit, que ce soit une rémunération morale que nous recevons ou matérielle, ce que je veux rétériser de ce verset c'est que tout ce qu'on fait pour le Seigneur, chacun mérite honneur et considération. Donc si l'Église est engagée envers vous à vous donner de l'argent, que l'Église honneur cela. Mais si c'est un engagement moral qui mérite reconnaissance et autre, je pense que l'Église doit le faire. L'Église doit honorer le travail que chacun de nous fait. Que Dieu nous aide, quoi qu'il en soit, la communauté à laquelle nous appartenons, si nous recevons un salaire ou nous ne recevons pas de salaire, que cela n'affecte pas la qualité de notre contribution à la vie de l'Église en tant que musicien ou à quelques niveaux où le Seigneur nous permet d'apporter notre contribution à la vie de l'Église. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Shalom à tous. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, on a pris du plaisir à parler de cette question « Doit-on remunerer les musiciens dans l'Église ? » Et pour cela, nous avons reçu Bossie Yis-Sévérin. Shalom, en tout cas, merci pour tes avis. Jérôme Yaba, opérateur économique. Shalom encore. Monsieur Koulbali Naga, merci d'être là avec nous. Et puis enfin, Madame Kwame Alida, professeure de philosophie. Shalom. Ceci, un plaisir. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre épisode de Horizon Jeune. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de revoir cette émission « C'est Très Bien LMTV ». Continuez de vous abonner nombreux sur nos différentes pages de réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Que Dieu vous bénisse et bon week-end à tous. Sous-titrage ST' 501